France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, 10h11h, on cuisine ensemble, Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, nous partageons chaque jour des recettes, des astuces, des envies, de la gourmandise avec vous, 0243 29 10 10, et avec nos invités que nous allons vous présenter dans un instant, tout d'abord le thème du jour, Emmanuel Bordeaux. Les crêpes, voilà, parce que c'était mardi la chandeleur, mais on va en faire évidemment ce week-end. J'attends moi personnellement, au 0243 29 10 10, des fourrages originaux. Oh tiens ! Voilà, parce que bon, la confiture c'est sympa, ça dépend quelle confiture en plus. On va essayer d'avoir des créations un peu originales, moi je vais vous proposer une crêpe fourrée, crème pâtissière, vous allez voir, c'est complètement régressif, ça va être délicieux ça. C'est très élaboré surtout. Non, non, vous allez voir, c'est relativement simple, mais c'est délicieux. Et puis voilà, en salé, qu'est-ce que vous mettez dans vos crêpes ? Moi j'ai envie de savoir ça ce matin. De la crêpe, de la crêpe, de la crêpe ! Alors je suis désolée, je sais nous sommes filmés, ça va pas être joli, mais je vais aller baisser le micro parce que je ne vois pas Corinne. Emmanuel, je vous laisse présenter nos invités. Ah bah très bien, Corinne Caillon, les petites mises en bouche du côté de beau fait, confiture un peu étonnante. Mais c'est, ouais. Voilà, et puis il y a Marielle Gaucher aussi, démonstratrice culinaire auprès des magasins Le Fenouil. Oui, on a beaucoup parlé du fenouil lors de notre journée crêpes. Que nous remercions une nouvelle fois pour nous avoir donné tous ces bons ingrédients. 1300 crêpes quand même, on a fait dans le hall, pas mal. On remercie évidemment les jeunes du lycée Funil Hélène Boucher, parce que c'est eux qui ont fait les crêpes, c'est pas nous. Non, nous on les a mangées. Mais c'était délicieux. Ah oui, c'était super bien. Merci encore. Alors, c'était une recette qui restait classique avec de la farine de blé bio. Et là, on va essayer de s'intéresser à d'autres types de pâtes et faire les recettes différemment, notamment pour les personnes qui ont des sensibilités au gluten. On en parle beaucoup, mais ça existe. Je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui sont concernés en plus, Marielle. Oui, tout à fait. Petit problème de voix peut-être. C'est pareil pour Corinne, tout le monde est malade en ce moment. Oh là là. Non mais ça va. Oui, alors moi je propose beaucoup de crêpes différentes, en fait, que des farines de blé. J'utilise toute une gamme de farines sans gluten. Notamment la farine de riz, qui est une farine classique pour l'alimentation sans gluten. Par contre, elle présente l'inconvénient d'être une farine plus sèche que la farine de blé. Voilà. Quand on fait une crêpe à la farine de riz, on peut avoir un résultat un peu plus sec, un peu plus cassant. Alors, il faut développer des astuces pour corriger un petit peu ça. Et c'est vrai que je propose en ce moment une crêpe à la farine de riz et au lait de coco. Voilà. On va rajouter du gras grâce au lait de coco, qui va venir enrober un peu la farine de riz. Et l'onctuosité va être de retour grâce à ce lait de coco. Tout à fait. C'est assez fameux ce truc-là. Et ça fait une crêpe un tout petit peu épaisse, par contre, un peu type pancake. Mais bon, les gens qui mangent sans gluten et sans lait, ils en ont fait compte. De toute façon, ils en ont fait compte. Parce que pour eux, la chandeleur, c'est un peu la période de l'année où c'est pas drôle. Exactement. J'ai croisé il n'y a pas très longtemps une dame qui me disait, moi je ne mange plus de crêpes. Parce que j'ai un gros souci avec le gluten et en plus avec le lait de vache. Donc moi, les crêpes, c'est terminé. Je n'y arrive pas. Et bien non. Donc je vais lui montrer, elle a goûté. Et bon, elle est un peu réconciliée avec ses crêpes. Et oui, parce qu'avant de trouver la solution, il faut essayer les recettes. Parce que je suppose que ce type de préparation, Marielle, on essaye, ça ne marche pas. Il faut trouver le bon équilibre pour avoir un bon résultat. Exactement. Bon, il y a d'autres associations qui sont sympathiques aussi que je fais souvent. C'est farine de riz, farine de châtaigne. J'associe aussi un petit peu de fécule, donc souvent farine de maïs, des œufs. Est-ce qu'on peut faire justement des crêpes sans œufs ? Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques aux œufs aussi, de plus en plus. Là, on va plutôt aller taper dans les farines de légumineuses. Alors je rappelle, les légumineuses, c'est tout ce qui est haricots, lentilles, pois chiches. D'accord. Alors quand on fait une crêpe avec une légumineuse type farine de pois chiches, et bien cette farine a quelque chose qui permet de lier, en fait. Et qui fait que c'est moins cassant. Ce qui remplacerait un peu l'afféliant du l'œuf. Tout à fait. Si on ajoute un petit peu de fécule, là on aurait un résultat très très correct. Franchement. Sur ces crêpes, on peut mettre les bonnes confitures de Corinne. Vous avez amené quelques échantillons encore ce matin, comme d'habitude, Corinne, avec quelques originalités, comme d'habitude aussi, j'ai envie de dire, Corinne. Oui, alors j'ai quand même fait simple ce matin, j'ai de la confiture de figues, j'ai ramené une gelée de pommes à la cannelle, et puis j'ai ramené aussi une gelée de coin gingembre, et comme on parle aussi de crêpes salées, j'ai ramené du confit de courgettes. Et puis gingembre pour la Saint-Valentin, évidemment. Voilà. C'est pas bien. Tout ça vient... Alors, j'allais parler du jardin de Corinne, mais c'est une petite exploitation maraîchère. Ça grandit aussi, Corinne, à beau fait, je suppose. Ça grandit ? Oui, ça pousse. Un petit peu ? Oui, ça pousse. Ça suit son cours, mais non, c'est pas une grosse exploitation. Non, c'est un très grand jardin. Ouais, voilà. C'est plus que le grand jardin, mais il y a quand même pas mal de travail à faire dessus. Et puis, ça a l'avantage d'avoir une grosse partie de tous les fruits à disposition. Donc, voilà, plus tout ce que peut receler les haies. Qu'est-ce que vous avez ramassé cette année en abondance, là, au septembre, octobre, novembre ? Alors là, cette année, comme d'habitude, Prunel, Senel, Sino-Rodon. Cette année, de la Nefle. Et puis, voilà, on a eu beaucoup, beaucoup de murs fin d'été, fin août, même dès le mois de juillet. Voilà, donc ça fait partie des fruits qu'on peut trouver dans les haies et qu'on peut manger sans aucun souci. Et c'est tout bio, Marielle, ça vous plaît, ça ? Oui, bah oui. On va vous donner l'adresse de Corinne, vous allez les recueillir la nuit, comme ça. Il y a un petit fruit que j'ai pas saisi. Le deuxième que vous avez cité, après la Prunel. Moi non plus, mais je voulais pas voir l'herbette. La Senel, alors c'est quoi ? Tant pis, j'ai l'herbette quand même. Non, non, pas du tout, parce que c'est tous posé la question. Je connais pas la Senel. Alors, la Senel, c'est le fruit de l'aubépine. D'accord. C'est le gratte-cul, là ? Pas du tout, non, non, c'est pas ça, c'est le gratte-cul. Le gratte-cul, c'est le cynorhodon, ça, c'est le fruit de l'églancier. C'est le gros grosier sauvage. Ok, le fruit de l'aubépine, ok, je vois. Qui est rouge ? Voilà, ça fait des petites boules rouges, en fin de compte. On a quand même un gros noyau dedans, mais c'est très très riche, c'est plein de vitamines. C'est beaucoup plus riche qu'une orange, en fin de compte. C'est très antioxydant, c'est très bon pour la circulation sanguine. C'est justement, j'aurais peut-être dû en consommer un peu plus, parce que c'est très bon pour passer l'hiver et avoir de bonnes défenses immunitaires. Vous avez passé l'hiver quand même, Corinne. Oui, j'espère, il est fini. Vous allez nous rassurer quand même. Oui, j'ai fini. Elle est sortie dans son jardin, trop légèrement vêtu, que voulez-vous ? C'est ça. Mais il y a peu de pulpe, finalement ? Oui, il n'y a pas de pulpe du tout. Je sens que Marielle est particulièrement intéressée par cette... Oui, je suis curieuse de savoir comment on va faire cette confiture. Elle va nous le dire, comme dans un instant, vous nous direz comment faire une bonne pâte à crêpes sans oeufs, sans rien dedans. Mais c'est bon quand même. Une crêpe au vent. Vous êtes aussi au 02 43 29 10 10. 10h11, Emmanuel Bordeaux, Sophie Eddy, on cuisine ensemble sur France de Met. Oh, non, mais c'est n'importe quoi. C'est les gelées qui nous rendent comme ça. Je ne parle pas des gelées dans le jardin, parce que justement, il n'y en a pas beaucoup. Mais on parle de la gelée qu'a fabriquée Corinne. Oui, vraiment, elle est... Marielle. Franchement, cette gelée, quand je la regarde comme ça et que je la prends dans ma cuillère, elle a une texture fondante. Donc elle est prise en gelée à l'agar-agar. Donc je connais bien l'agar-agar pour la travailler pas mal dans ma cuisine. Et là, je trouve qu'elle a une couleur ambrée et une texture, c'est magique, quoi. C'est franchement... Et puis le goût, Marielle. Quand on vous avait dit que Corinne ne faisait pas les confitures et les gelées comme tout le monde, et à chaque fois qu'elle est venue ici, et que les chefs, les invités ont goûté, ils ont tous eu leur même réaction. Il faut revire ce que vous avez goûté, Marielle, gelée de pomme cannelle. Vous avez noté la discrétion de la cannelle, qui ajoute un petit goût, mais c'est tout le travail de Corinne. C'est sa couleur aussi, elle est ambrée. Je la trouve vraiment très jolie au niveau de l'huile. Vous l'avez comparée à l'huile, Marielle, absolument. Et ça, ça me fait plaisir. Corinne, quand on vous dit ça, bien sûr, ça vous fait plaisir, j'imagine. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais vous, c'est vraiment ce que vous recherchez, la créativité, ce qui va faire que votre confiture, la perfection, c'est-à-dire des fois retravailler des confitures, des recettes sur plusieurs années, pour vraiment atteindre la texture que je veux, le parfum que je veux. Donc, comme je ne travaille qu'avec des produits de saison, une fois que la saison est terminée, il faut attendre l'année d'après. Mais voilà, donc je prends des notes sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, on recommence. Et puis des fois, ça m'arrive même de laisser un produit de côté, quand vraiment je ne suis pas satisfaite, de me dire, on y retournera plus tard à tête reposée, et voilà, on retravaille, on recommence jusqu'à temps que ça me plaise. Ça se mérite, une confiture, une idée comme ça. Un travail de création. Exactement, c'est tout à fait ça, et elle travaille à l'odeur en plus. Alors Marielle, vous parliez de bière, je crois que vous avez une petite fiche où on fait aussi les crêpes à la bière. C'est très connu, la crêpe, utiliser la bière pour qu'elle gonfle un petit peu, c'est bien. Ça les allège en fait. Là, pour le coup, c'est une pâte à crêpes un peu plus classique. D'accord, c'est bien aussi. J'avais donc imaginé une pâte à crêpes à la bière avec des produits locaux, vraiment la crêpe pour les locavores. La crêpe sartoise. Voilà, la crêpe sartoise, effectivement. Alors, avec une farine de blé T80, demi-complète, du sucre de canne ou du miel, si on veut vraiment être purement local. Oui, pâte à sucre de canne, du coup, on ne peut travailler qu'avec du miel sur la crêpe ? Tout à fait, tout à fait. Alors, on ne la sucre pas du tout, du coup. Du lait de vache de chez M. Gabory ou de la ferme de Lapis, un très bon lait de vache fermier. Et puis, de la bière blonde de chez Joël Blossier, que j'aime beaucoup aussi. Ah oui, mais très bien. Donc, ça fait quelque chose de très très léger, la bière dans la crêpe, ça allège. Et puis, ça donne un goût particulier aussi, que moi j'aime bien. 100% local avec une petite confiture de chez Corinne. Exactement. Pour mettre dessus. Nous allons goûter dans l'ordre les confitures. Quelle est la prochaine, Corinne, qu'on va goûter ? Après, on pourrait très bien goûter la figue. Nous allons goûter la figue et on va vous dire dans un instant ce qu'on en parle. 0-2-43-29-10-10. On cuisine ensemble sur France Bleu Mène. On se croirait dans un salon de thé ici. La figue ! Il y a des dames qui goûtent des... Oui ! Installez-vous. Alors là, on est sur la figue, donc Marielle. Alors, c'est Corinne qui, je le rappelle, Corinne a beau fait les petites mises en bouche. C'est le lieu dit qui s'appelle les houches. Voilà. Et elle a fait tout ça elle-même. C'est les produits de son exploitation, Marielle. Et sous le char, Marielle. Oui, j'adore la confiture de figue. J'ai dû planter un figuier chez moi, en espérant pouvoir faire un jour de la confiture. Malheureusement, il y a des histoires de variétés, Corinne. Je ne suis pas assez calée sur le figuier, mais voilà. C'est de la figue violette ou c'est de la figue plutôt blanche, en fait ? Elle était plutôt violette. D'accord. Verde violette, oui. Marielle, c'est une enquête. Et elle a vraiment goût de figue fraîche dans votre confiture. Emmanuel, vous avez eu cette phrase magnifique. C'est la première fois que je goûte une confiture de figue qui a goût de figue. Voilà. Fraîche. Mais figue fraîche. Mais figue fraîche. Sophie. Elle est moqueuse, mais en même temps. Non, non, je ne me dis pas. Mais vous avez raison. Non, c'est vrai que quand on croque dans une figue, moi j'adore la figue fraîche. C'est vraiment délicieux quand elle a maturité. Et on retrouve vraiment ce goût-là dans votre confiture, Corinne. Bravo. Parce que d'habitude, c'est beaucoup plus sucré. J'ai l'impression qu'on sucre trop la confiture de figue, généralement. Je pense. Et puis c'est souvent plus compact. Là, elle est assez légère. Tout à fait. Très, très bien. Et vous avez goûté une troisième, vous Marielle, là, à l'instant. Oui. Alors moi, j'ai goûté la gelée de coin au gingembre. Alors, j'adore le coin aussi pour son parfum. C'est vrai que le coin, c'est extrêmement parfumé. Et au gingembre, franchement, on monte un petit peu en puissance. Et je trouve ça vraiment très sympa. Je ne voudrais pas nécessairement oser associer le coin au gingembre. parce que déjà, on est sur beaucoup de parfums et le gingembre, enfin, le gingembre, ça commode beaucoup de fruits et de légumes. Mais c'est très, très sympa. Mais Corinne, elle, elle a osé. Allez, moi, je vous donne une petite recette. D'accord, si vous voulez, allez-y. On va faire une crème pâtissière. Alors là, on va sortir un peu. On enlève-ci, on enlève-ça, là, on va remettre. On va tout remettre. Mais je vais faire comme vous, Marielle. C'est-à-dire qu'on va prendre du lait. Moi, je prends du lait vraiment brut. C'est-à-dire qu'il y a une vache, il y a un pi. On extrait le lait du pied de la vache et on le vend. Et ça, on n'en trouve pas énormément. C'est vraiment le lait cru. Et qui donne un goût supplémentaire à tout ce que vous allez pouvoir faire. Une simple crème, un riz au lait. Sophie ? Déjà, tout bêtement, quand on fait une pâte à crêpes, pas de lait demi-écrémé, déjà, à commencer par ça. Oui, voilà. Et là, quand vous avez vraiment du lait... Moi, je commets l'erreur, quelquefois. Lait cru entier, ça va donner un moelleux, justement, parce que c'est un lait assez gras. Donc, ça va être très, très bien. On va faire pareil pour la crème pâtissière. Moi, j'ai réduit le taux de sucre. C'est 80 grammes, normalement, pour 25 centilitres de lait. On va mettre 60 grammes de sucre en poudre, 2 jaunes d'oeufs, 25 grammes de farine. Et puis, la vanille, on va prendre vraiment une gousse qu'on va fendre en deux, qu'on va bien mettre dans cette sauce. Comment on va faire ? On bat les jaunes d'oeufs avec le sucre. On appelle ça blanchir, tout simplement. On ajoute la farine, donc 25 grammes, le lait. Et puis, après, vous allez mettre ça sur une casserole. Vous allez tourner. Dès que ça commence un petit peu à épaissir, on va mettre de côté. Pour qu'il y ait un petit côté très sympa, très brillant, moi, j'y rajoute toujours un petit morceau de beurre. Comme ça, ça va donner vraiment un côté brillant à cette crème pâtissière. Et puis, dans cette crème pâtissière, moi, je vais rajouter une chantilly maison. 25 centilitres de crème liquide. C'est riche ! 30 grammes de sucre glace. On fait ça au batteur. Moi, généralement, je fais ça au siphon, parce que c'est encore plus facile. Vous mettez le mélange, vous mettez deux cartouches. Et hop ! Et après, on va mélanger les deux crèmes. Une fois qu'on aura bien refaire froidir cette crème pâtissière. Crème pâtissière avec chantilly, très délicatement. Ça va donner un côté assez aérien. Là, vous prenez une crêpe, vous la fourrez, et vous mettez ça au four. 10 minutes, 180 degrés. Et vous servez ça. Vous allez voir, c'est formidable. La crêpe va bien protéger les deux crèmes qui vont un tout petit peu chauffer. Mais au cœur, ça va rester froid. Il faut qu'elle soit bien froid au départ, le fourrage. Et puis, alors là, on peut mettre éventuellement un petit zeste dessus de mandarine ou un petit jus de mandarine. Ou jus de nature comme ça. Et c'est bon, c'est aérien. Il faut des belles crêpes bien aériennes. Et c'est délicieux. En général, les crêpes, on en mange beaucoup. Là, on en mange combien de crêpes comme ça ? Une ! Ça suffit. D'accord, très bien. Corinne ! Écoutez ça, c'est génial. Quand vous faites des démonstrations sur les marchés, dans des rassemblements comme ça, que vous arrivez avec vos confitures et vos gelés, vous faites souvent des crêpes, vous aussi. Alors, est-ce que vous avez une recette aussi de pâte particulière ? Non, je reste assez sur une recette basique. Par contre, je ne mets pas du tout de sucre dans ma pâte. Parce qu'avec les confitures, je ne voudrais pas que ça dénature ou que ce soit déjà trop... Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre du sucre dans la pâte. Il y en a beaucoup qui rajout du sucre dans la pâte. Enfin bon, voilà. Mais sinon, ça reste très basique. Par contre, moi, je prends de la farine semi-complète. Oui, déjà. Je trouve qu'elle accroche beaucoup mieux. Elle a plus de goût. C'est vraiment beaucoup mieux. Auditeurs de France Blumen, on vous attend, là ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est quoi le bazar, là ? On écoute, on est bien, on ne fait rien, on n'appelle pas ? Il est où le problème ? C'est quoi le projet, là ? Ça ne ressemble à rien, là, vous venez. Ça n'a pas de goût, ça. 0-2-43-20-20-20. Il nous reste de la confiture à goûter, là, ou pas ? Oui, il y en reste une. Je crois qu'il y avait un grain de poivre. Non, mais moi, celle au gingembre... Je ne suis tombé dessus, dis-donc. Je n'ai pas eu celle au gingembre, parce que c'est Marielle qui a tout... Attends, dis-je pas, oui, c'est vrai ? Elle a tout à côté d'elle. Marielle, oui, elle a tout. Elle a pris la cible, là. Et bien, continue. Et voilà, merci beaucoup. Je vous le dis, c'est n'importe quoi, ce matin. Alors, vous nous appelez, s'il vous plaît, et puis on continue de faire des dégustations. Confit courgettes, tout à fait, merci. Moi, j'adorerais faire des crêpes pour Kanji. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça arrivera peut-être. Pour l'instant, on va faire des crêpes pour nous. Ensemble, on était en train de lancer un vrai débat dans ce studio avec Marielle, avec Corinne. Pourquoi continue-t-on de mettre du sucre dans la pâte à crêpes ? Est-ce que quand on en met, ça change les choses ? Est-ce que vous le faites à la maison ? On ne sait pas trop, en fait. Est-ce que c'est que pour le goût ? S'il y a des chefs qui nous écoutent ce matin, on aimerait avoir cette réponse. Pourquoi ? Systématiquement, dans beaucoup de recettes de crêpes qu'on trouve un peu partout, dans les livres ou sur Internet, il y a toujours un peu de sucre. Alors, ça sert à quoi ? Ou alors, ça ne sert à rien ? On va bien le savoir. 0-2-43-29-10-10. Faisons des crêpes fourrées, mesdames. Et justement, Corinne, même avec vos spécialités sucrées, on peut utiliser aussi avec le salé. C'est ça. On peut faire du sucré salé. Donc, une crêpe, par exemple, avec quoi on pourrait marier ? Par exemple, crêpes confits de courgettes, fromage de chèvre, genre. Très bien, ça. J'adore complètement. Vous adhérez ? Oui. Il faut faire attention parce que la crêpe, elle adhère aussi. Il ne faut pas qu'elle adhère trop. Non, non, elle n'adhère pas. Attention, Marielle. Et quand vous faites des crêpes salées, Marielle, vous allez utiliser d'autres farines ? Alors, effectivement, là, ça me donne l'envie d'utiliser une farine particulière qui est très très peu connue, qui n'est commercialisée que dans les circuits bio, c'est la farine de camut. Placement produit, Emmanuel. Placement produit. Le camut. Ça vous dit quelque chose ? Alors, le camut. N'est-ce pas cette céréale qu'on a retrouvée dans les pyramides ? Oui, c'est ça, Emmanuel. Bravo. Ça, c'est extraordinaire. On en a déjà parlé. C'est une histoire. Racontez-nous un peu juste la petite histoire. Oui, il y a des grains de camut qui ont été retrouvés, donc ils avaient un certain âge. Et ils ont été remis en production par des fermiers du Montana aux Etats-Unis. Ils en ont pratiquement l'exclusivité. Et c'est un blé qui est très très gros, qui est d'une couleur très blonde. Et quand on fait la farine avec un grain de camut, ça fait une farine. On utilise tout, donc c'est une farine complète. Mais c'est une farine qui est blonde. D'accord. Blonde. Et qui fait... Ça a un goût extraordinaire, moi, je trouve. Moi, la première fois que j'ai fait des crêpes avec cette farine de camut, c'est une révélation. Et je l'avais proposée avec une petite fondue de poireau, voilà, chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'avec le confit de Corinne, j'ai envie de proposer la crêpe à la farine de camut. Que vous pouvez trouver au fenouil, si toutefois vous avez envie d'essayer. C'est fou. Pourquoi pas ? Et alors au niveau des dosages, est-ce que quand on utilise cette farine-là, ça va être différent ? Alors, comme c'est une farine complète, elle va absorber plus de liquide. Il faut vraiment la faire reposer. Vous savez, la pâte à crêpes, pourquoi on fait reposer la pâte à crêpes ? Pourquoi ? Bah oui, parce que la farine, elle va, comment dire, quand vous faites une pâte à crêpes et que vous l'utilisez au sitôt, elle a une fluidité. Après, vous la laissez reposer une heure, elle s'épaissit, le grain, la farine va absorber, ça fait quelque chose d'épais. Donc là, surtout, il faut bien faire reposer, parce que c'est une farine complète. D'accord. Faire reposer, et au besoin, on va délayer à nouveau avant l'utilisation. On redélaye un petit peu, voilà, jusqu'à avoir la fluidité, voilà. Là, on met du lait dans ses recettes ? Oui, là, j'utilise du lait, effectivement, quelque chose de généreux quand même, quoi, en fait. Et quelquefois, vous utilisez du lait de coco, mais on peut aussi utiliser d'autres laits végétaux dans ces préparations ? Ah oui, oui, tout à fait. Bon, le lait de riz est un riz extrêmement fluide, c'est très très fluide, c'est proche de l'eau, on va dire. Ah oui, un peu fluide. C'est pour ça que ça fait une crêpe un peu sèche et cassante. Et l'aide d'amandes, tout ça, on peut utiliser aussi ? Alors, tout à fait, l'aide d'amandes, ça m'est déjà arrivé de nombre de fois de faire des crêpes au lait d'amandes. Alors là, on a un goût très très particulier. On peut imaginer faire camut et l'aide d'amandes, ça serait sympa. Il y a du monde dans la boutique. Bonjour Annick. Oui, bonjour à toute l'équipe. Oui, ben voilà, moi je vous écoutais tout à l'heure pour dire pourquoi les gens mettent du sucre dans les crêpes. Moi, jamais, jamais je mets du sucre dans les crêpes. Au grand jamais. Ah oui, au grand jamais. Parce que je me dis, moi je suis diabétique, je mets tout le monde au même régime. Mais c'est très bien. Ça ne change rien. Non, mais ça ne change rien dans la mesure où dans sa crêpe, après chacun va pouvoir ajouter sa crêpe. Voilà. Chacun mette ce qu'il veut. Et oui. Exactement. Donc vous... Là, ils mettent la confiture, enfin bon, ce qu'ils veulent. Mais moi, je les mange nature et... Et bien, puis, ben voilà, jamais je ne mets de sucre. D'accord. Et puis vos crêpes, elles sont parfaites au niveau de la cuisson, ça ne pose pas de problème sans sucre. Oui. Elles sont très bonnes. Et je vais chercher le lait. Ben disons, parce que quand je vais souvent sur Gesselart, je prends le lait au distributeur du lait entier de vache. Ah oui, distributeur automatique de Gesselart. Voilà, il y a une vache à l'intérieur du distributeur. C'est ça. Et voilà, branché sur le pi. Quand vous mettez votre petite pièce, hop, il y a le pi qui se presse et puis voilà. Merci pour la... Merci. Oui, oui, on arrive, on arrive. Merci beaucoup, Annick. C'est Pascal qui attend aussi. Qu'est-ce qui... Ah mais attendez, Pascal, ne restez pas le doigt appuyé sur la sonnette. Bonjour, Pascal. Bonjour, Sophie. Bonjour, Manette. Bonjour. Pascal, vous avez une voix de charcutier. C'est un compliment que je vous fais. Merci. Je prends comme ça, Sophie. Je prends comme ça. Pascal, qu'on connaît bien, qui est charcutier sur les marchés sartois et qui fait des crêpes aussi parce qu'il fait plein de choses, Pascal. Du fourrage. J'aime bien les utiliser autrement. Alors, je vais dire revisiter la crêpe. Manu va adorer quand on dit revisiter, donc c'est pour ça. Mais j'aime bien les utiliser en garniture, les crêpes. Moi, je fais de la joue de porc confite que je fais cuire dans de la graisse arriète, si vous voulez. Et pour mettre en garniture de ma joue de porc confite, je prends une crêpe, dedans, je mets des petites lamelles de pommes de terre, cuites. Je mets des petites lamelles de comté, je plie ma crêpe et je la fais réchauffer au four. Et vous servez votre crêpe comme ça, avec les petites pommes de terre, le comté, les joues de porc confite à côté, une petite salade. Mais vous pouvez vous servir aussi comme garniture pour du poisson. Vous mettez tout un petit émincé de légumes dans votre crêpe, vous la mettez au four et vous servez ça en garniture de votre poisson. Et les gens ne savent pas ce qu'il y a dans la crêpe, c'est très original et c'est très très bon. Et c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, on ne mange pas de pain, on a le pain déjà dans l'assiette. Voilà, et puis en dessert, on fait les crêpes à la crème pâtissière d'Emmanuel et puis après on va se coucher, mais on est bien. Une retrait que je tiens de mon papa, mon papa nous faisait des crêpes salées avec des escargots. Donc quand c'est l'époque, il mettait des petits champignons de Paris émincés revenus au beurre à escargots, des petits dés de tomates, il mettait quelques escargots dans la crêpe, il repliait et faisait cuire ça au four. Et quand vous servez ça sur une salade, c'est une tuerie. On voulait d'originalité, on en a eu avec Pascal. Merci beaucoup mon cher Pascal, à très bientôt. Il nous reste quelques minutes à partager ensemble autour des crêpes, autour des confitures et des gelées. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleumel. Corinne Caillon, les petites mises en bouche, Marielle Gaucher, les magasins, le fenouil, on parle des crêpes autrement et vous allez avoir l'occasion de faire goûter au public dans les jours à venir, Marielle, ces fameuses crêpes. Tout à fait, pas plus tard que demain, au Fenouil Sud, donc toute la journée. Ça c'est à Sarger donc le Fenouil Sud. Non, non, le Fenouil Sud, c'est à Rue Saint-Vin, Emmanuel, vous vous trompez ! Non, 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 quand je me trompe, moi je peux vous dire qu'elle ne se gêne pas. C'est vrai, je l'admise. À côté d'Antares, en fait, c'est sur la route de Tours. Et donc là, oui, allez, je m'installe et puis à 10h on peut commencer à manger des crêpes quand même. Vous ne savez pas encore exactement ce que vous allez faire parce que vous aimez bien suivre votre inspiration du mouvement. Et puis, moi je connais bien l'équipe du Fenouil, donc je leur pose la question, voilà, je vais faire des crêpes, est-ce que vous avez des envies particulières ? Est-ce qu'il y a une farine que vous avez envie de découvrir ? Et on y va, on fait des expériences même. C'est sympa ça. Et voilà, mais bon, probablement qu'il y aura la crêpe à la farine de riz et au lait de coco parce que celle-là, je sais que je ne l'ai jamais faite au Fenouil Sud, donc il faut que je leur fasse découvrir ça et puis eux vont me faire découvrir autre chose. D'autres dates de concert encore, Marielle ? Oui, tout à fait. Parce que Marielle est en tournée en ce moment. En tournée, donc, Fenouil Université samedi, samedi 6 février. Et donc, voilà, le matin, l'après-midi, tout le monde pourra goûter des crêpes avec des garnitures, les pâtes à tartiner au chocolat, les confitures, des confituriers qu'on propose, etc. Et voilà, et puis ça met une ambiance sympathique dans le magasin en général. Ça sent bon. Vous donnez des recettes aussi, j'imagine que les gens peuvent prendre des notes. Les gens repartent avec les recettes en général, ça c'est sûr. Même si j'en crée une recette, tout d'un coup il m'arrive de créer une recette, pof, le mardi je retourne à mon bureau, je vais la rédiger et elle sera sur le site. C'est du frais, c'est du direct. Emmanuel, il nous reste 30 secondes. D'accord. Je voulais juste dire une petite chose, c'est que les élèves du lycée Funilienne-Boucher ont travaillé donc avec les produits du fenouil, et notamment pour cuire les crêpes, ont graissé un peu leurs poils avec de l'huile d'olive bio, de tournesol. Et toutes les années, ça fait 5 ans qu'on fait ça dans le hall de France Blumen, ça sentait toujours le graillon. Cette année, beaucoup moins, parce qu'ils ont utilisé cette huile où le produit n'a pas été chauffé avant. Et voilà, on imagine dans le corps ce que ça peut faire aussi. C'était juste la petite parenthèse que je voulais faire ce moment-là. Merci Emmanuel de le souligner, et ça me donnera l'occasion de revenir pour parler des huiles. Parce que qu'est-ce qui fait la différence ? Elle s'invite maintenant. Allez-y, ça sera con. Vous voulez qui en face de vous ? Vous voulez qui ? Vous nous dites qui vous voulez. Corinne, on se redonne un moment. Corinne qui viendra au printemps avec les nouveautés. Pourquoi pas ? C'est noté. On n'a plus qu'à noter ça dans nos agendas. Merci à toutes les deux. Mais on est bien avec vous aussi. Merci Corinne, merci Marie, à très bientôt. À bientôt, au revoir. France Blumen, on vous joue ensemble. Du cirque demain ? C'est souvent le cirque dans l'émission, mais là, c'est clair. Avec M. Bouglion, qui sera là en personne. C'est génial ça. Le patron du cirque Bouglion, qui a priori est une fine gueule. Je ne sais pas s'il mange du zèbre, du lion, on lui demande. Et puis nous aurons aussi Pascal Robin, des Cocottes Sartoises, qui aime bien le cirque et qui nous fera des bonnes petites choses à manger. C'est parfait. Et à déguster pour M. Bouglion. On les fera avec nous demain. À vous aussi demain au 0243 29 10 10.